Musique En ce samedi matin, alors que Ljubljana s'éveille paresseusement, ses passionnés d'architecture se sont donnés rendez-vous dans cet ancien monastère. Sous la supervision de Mateusz, un photographe professionnel, ils ont deux heures pour tenter de sublimer les lieux, un exercice pas si évident. Quand vous essayez de prendre des photos, et ce sera le cas ce matin, vous êtes toujours confronté à des limites. Il faut essayer de s'en servir pour arriver à faire une bonne photo. Tous sont à la recherche du meilleur point de vue. Sous toutes les coutures, cet édifice est soigneusement mitraillé. Un monastère médiéval, réhabilité par José Plechnik, le plus connu des architectes slovènes. S'il y a bien quelque chose dans lequel Plechnik excellait, ce sont les détails. Regardez ces colonnes, ces amphores. Il était très bon dans ça. C'est vraiment un plaisir de se plonger dans tous les détails de son architecture. C'était quelqu'un de très méticuleux. Un style antique revisité, hommage à l'histoire ancienne de Ljubljana, cette ancienne colonie romaine. Parmi les détails, cette inscription, seul votre travail attestera de votre existence. Plus qu'une maxime, un impératif auquel Plechnik a été fidèle toute sa vie. Aujourd'hui, la capitale slovène Ljubljana lui doit près de 150 créations, des édifices, des ponts, un marché, de vastes places arborées ou encore la bibliothèque nationale. 60 ans après sa mort, la capitale slovène rend hommage à Plechnik à travers plusieurs événements, comme cette exposition photo, du noir et blanc surtout, pour faire ressortir les détails de ses réalisations. On a ici une série de photographies très connues. Elle est signée de Damian Gale. Elle s'appelle « Les colonnes de Plechnik ». Le photographe a voulu montrer le génie et la modernité de Plechnik. Sa perspicacité aussi. Il avait une vision bien précise pour Ljubljana. Il savait précisément ce qu'il voulait faire pour cette ville. Pendant longtemps, José Plechnik exerce à Prague et à Vienne. Le succès et les honneurs sont au rendez-vous. Mais le faste de ces deux villes font ressortir à ses yeux les airs de grands villages de Ljubljana, sa ville natale. Plechnik se met alors en tête de rentrer au pays pour en embellir la capitale. Nous sommes en 1921. Il a 49 ans et une détermination à toute épreuve. Pour mesurer cette obsession, il faut visiter la maison de l'artiste à Ljubljana. « Une partie de la maison a été construite selon ses plans. Ça s'est fait entre 1923 et 1925. Ensuite, notre architecte y a passé le restant de ses jours. » Anna Poroch est la commissaire des lieux. Pour elle, s'il y a bien un lieu qui résume la personnalité de Plechnik, c'est la chambre qui faisait aussi office d'atelier. « Les idées de Plechnik sont nées ici. Sur cette table de travail, vous pouvez voir une série d'effets qui lui ont appartenu. Ses lunettes, de tout petits crayons, et puis des cigarettes. » Dans cette chambre, un vaste bureau et un bien petit lit. « Il vivait vraiment en ascète, comme un moine quasiment. Il ne pensait qu'à l'architecture. Un jour, il a même dit que l'architecture était sa maîtresse. » Une maîtresse qui fera de lui un artiste prolifique. Parmi les plans soigneusement conservés, des monuments qui verront le jour, mais aussi bien d'autres. « Alors, je veux vous montrer les plans du marché. Alors, non pas ça, ça c'est la bibliothèque. Voilà, ça c'est le plan du marché central de Ljubljana. Celui-ci existe, mais Plechnik voulait aussi construire un pont aux abords de ce marché. À cause de la Seconde Guerre mondiale, qui venait de débuter, il ne le fera malheureusement jamais. » Dénigré par les nouvelles autorités après la Seconde Guerre mondiale, Plechnik va peu à peu tomber dans l'oubli. Nouveau parlement, château, théâtre, salle de concert, des dizaines de projets couchés sur papier ne verront jamais le jour. Seules, des projections faites récemment permettent de se figurer et à quoi auraient pu ressembler les créations qu'il rêvait de léguer encore à Ljubljana. Une de ses dernières réalisations sera, ironie de l'histoire, ce cimetière. « C'est par ici. » Sur le modèle de la nécropole d'Athènes, il imagine un cimetière bordé d'espace pour se recueillir, des chapelles entourées de jardins, comme pour mieux apaiser les familles endeuillées. « Quand il conçoit ce cimetière, Plechnik a déjà perdu malheureusement ses deux frères et sa sœur. Ce lieu est sûrement inspiré par l'expérience qu'il fait alors de la mort. À ce moment-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il conçoit même sa propre pierre tombale. Il était préparé à la mort, en quelque sorte. » Mort en 1957, Plechnik repose ici. Un parmi tant d'autres dans ce cimetière qu'il a jadis conçu. « Voici la tombe de notre architecte, José Plechnik. Il a été architecte jusqu'à son dernier souffle. La création donnait sens à sa vie. Du coup, il ne voulait pas avoir une pierre tombale qui puisse ne pas lui ressembler. José Plechnik est à Ljubljana ce que Haussmann est à Paris, ce que Gaudi est à Barcelone. 60 ans après sa mort, son héritage a encore une longue vie devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada